Pour Jacques Brel, cet enclavement a été un critère de choix. Le chanteur s'est posé aux marquises pour fuir les conventions et les conformismes d'une vie de star. Fatigué de porter sa célébrité et son cancer du poumon, il a posé ses valises sur l'île d'Ivaoa en novembre 1975. Aux commandes de son bimoteur, il convoiera du courrier entre les îles de l'archipel jusqu'à sa mort en 1978. Ils parlent de la mort comme tu parles d'un fruit, ils regardent la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lassives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain, quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit des soumises, et l'alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'enviennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises ?